Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. Noël s'est passé mais on s'en fout. D'abord, avant de passer aux nouveaux items que je vous ai réservés pour ce Noël des barbus, on va aller désigner les gentils gagnants pour le Noël des barbus précédent. Alors, pour le tour chinois qui vient de Banggood, il y a l'ami Robert Ledoux qui m'a envoyé un petit mail. Et donc, c'est toi Robert qui a gagné ça. Je t'envoie un petit mail pour que tu m'envoies ton adresse et que je t'envoie ça. Le deuxième élément, c'était le Kinect. Et j'ai vu dans les commentaires que Heliox en avait bien envie. Si vous ne connaissez pas Heliox, c'est une super chaîne. Je vous conseille d'aller la regarder. C'est une madame qui fait plein de trucs super cool. Donc, Heliox, le Kinect, il est pour toi. Il reste donc l'imprimante à ticket que je vais aller voir. Voilà, et on a un gagnant qui est Maël Freyer. Maël, je vais t'envoyer un mail pour avoir ton adresse. C'est toi qui a gagné l'imprimante à ticket de caisse. Je voudrais faire un big up à l'ami... A chaque fois, je ne me souviens jamais. Je voudrais faire un ultra big up à l'ami Torvast qui a fait un Noël des barbus inversé. Ils m'ont envoyé plein de trucs qui étaient sur ma wishlist Amazon. La première chose, des gants blancs en coton. Ça fait très Mickey Mouse ou truc pour mime. À quoi je vais utiliser ça ? Vous êtes bien curieux les amis. Donc, merci à lui pour les gants. Il m'a aussi envoyé une petite pince qui va être super utile. Aussi de ma liste, un câble jack. Pourquoi, vous allez me dire ? Mais vous êtes super curieux, ce n'est pas vrai ? Il m'a aussi envoyé deux autres trucs. Il m'a envoyé des mâchoires souples. Enfin, des mâchoires pas trop violentes pour mon... Ah là là, je ne sais jamais comment ça s'appelle ce truc. Vice en anglais. Pour mon truc qui sert des bidules. Enfin bref. Et l'intérêt de ça, c'est qu'il y a des aimants. Donc, vous pouvez les mettre dessus. Et quand vous voulez, par exemple, serrer de l'aluminium ou des trucs comme ça, ça lui fait pas mal. Et le dernier élément qui va ultra bien me servir, et je remercie la Mitter Veste, c'est un moisture meter. Un truc qui permet de dire quel est le pourcentage d'humidité. Par exemple, quand vous allez acheter du bois dans un magasin, pam, vous picotez un peu le bois, et ça vous donne 15%, 25%, 12%, 9% pour savoir combien d'humidité il y a dans votre bois. Donc, un grand merci à lui pour son... pour son Noël de barbu inversé. Allez ! Putain, ça fait marrant avec des gants blancs. Ça fait très... carpoon. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai à vous proposer deux trucs, et c'est plutôt dans le domaine de l'informatique. La première chose que j'ai à vous proposer, c'est un truc que les images d'Intel m'avaient envoyé. qui s'appelle un Compute Stick. Qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est un ordinateur qui tient sur la taille d'une clé HDMI, et que vous pouvez brancher directement derrière votre écran d'ordinateur, ou derrière votre téloche. Alors, il vient avec une alim, et une extension HDMI. Qu'est-ce que c'est le Compute Stick ? Donc, en gros, c'est un mini-ordinateur, qui est sous ARM, mais vous pouvez installer Windows 10. Vous pouvez aussi installer une Distrib Linux dessus. Il y a une extension micro SD, il y a l'alim, bien sûr, un port USB, et vous allez pouvoir mettre plein de trucs. Évidemment, il y a le Wi-Fi. Alors, moi, j'utilisais beaucoup ces trucs-là, dans mes installations pour lire de la vidéo, par exemple, dans des salons, ou dans des trucs comme ça. Souvent, vous n'avez pas beaucoup de place. J'installais Windows 10, qui démarre automatiquement, avec VLC, avec une playlist, pif, paf, pouf. Je branche ça sur un écran, allez, hop, ça marche. Alors, ça peut servir de mini-ordinateur, pour vos installations. À savoir, c'est un processeur ARM, donc tous les logiciels ne seront pas compatibles, mais potentiellement, il y a des trucs à faire. Le deuxième élément que je vais offrir à un gentil barbu, c'est mon refroidisseur à eau. En fait, j'ai fait plein de tests, et pour l'instant, mon CPU, ça va. Avec son ventirad, c'est largement suffisant. Et ça, en fait, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, si vous avez un processeur AMD, Ryzen, ou un truc comme ça, et que vous voulez le refroidir, avec de l'eau, c'est ça ? Voilà, un refroidissement liquide. Eh bien, c'est un Corsair H60. Ah non, alors, ça marche pour Intel et AMD. Donc, voilà, ça marche pour les deux. Apparemment, ça améliore la performance, et c'est moins, je ne sais pas trop quoi. Bref. Moi, je n'en ai pas vraiment besoin sur ma tour. Donc, si ça peut aider un gentil barbu, eh bien, allez, hop. Alors, comme vous l'avez peut-être vu derrière moi, non, j'ai rangé pas mal de choses. Il me reste encore pas mal de rangements à faire. Ça va arriver, donc, il y aura d'autres éléments que je vais filer dans de futurs Noël des barbus, parce que le Noël des barbus, c'est tout le temps. Le Papa Noël psychopathe qui vient rentrer chez vous par effraction pour filer des trucs, il est en vacances jusqu'à décembre prochain. Mais moi, je ne suis pas en vacances. Je ne suis pas en vacances. Donc, au fur et à mesure où je vais trouver des trucs qui ne me servent pas ou qui, potentiellement, pourraient être utiles pour vous, je vais vous les proposer. Et comme d'habitude, vu que c'est moi le chef, c'est moi qui décide qui les a. Donc, un grand bravo d'abord à Robert Ledoux, à Heliox. Je mettrai un lien vers sa chaîne. Allez vous abonner immédiatement. Et à Maël Freyer pour avoir gagné ça. Si vous voulez gagner soit le Compute Stick, si vous voulez gagner le Compute Stick d'Intel ou le refroidisseur Porsche H60, je me vais mettre deux liens dans la description. Vous vous inscrivez et je tirerai au sort un gagnant. Ou je désignerai un gagnant parce que tel est mon bon plaisir. Voilà, c'est tout pour ce Noël des barbus. Comme d'habitude, tu as des questions et des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme jus, aller cliquer dans la description sur le lien U-Tip, aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes complètement démentiels. Voilà, c'est tout pour cette cinquième édition du Noël des barbus. Il y en aura d'autres. Restez à l'alerte. Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501